Un cahier de vacances à destination de l'éducation nationale et non des élèves, l'idée est originale. Elle vient d'une quinzaine de parents d'élèves de Saint-Élié dans le pays de Ré. Avec d'autres habitants du village, ils se battent pour le maintien de l'école maternelle. Leur arme, l'humour. La colère et puis de se mettre en grève, finalement, ça ne menait pas à grand chose. Et puis, du coup, on a choisi de réagir par l'humour. En se disant que même si ça ne fonctionnait pas, on aurait passé un bon moment. On n'a rien à perdre non plus. Et puis qu'on n'avait rien à perdre. Tout à gagner. Et que des fois, peut-être le message était mieux entendu et plus agréable à entendre quand il était dit sur le temps de l'humour. Dans ce cahier de vacances, des rébus, des comptines et des dessins au ton provocateur. Sur cette page, il faut colorier la lettre F, F pour fermeture définitive. L'inspecteur d'académie, le ministre de l'éducation, mais aussi le président de la République ont reçu le cahier le 18 juillet. En attendant leur réponse, les enfants s'amusent déjà avec. Qu'est-ce que tu fais, Léa ? Tu remets les mêmes lettres. C'est catastrophique. Autre action prévue, des goûters militants chaque mercredi de l'été, mais aussi des affiches placardées dans toute la commune. Les parents d'élèves n'en démordent pas. Ils tiennent à leur classe unique, plus familiale, moins stressante. Et leur mobilisation commence à payer. Je suis confiant, j'espère que je ne serai pas déçu, mais je pense que je ne serai pas déçu. Nous devrions avoir à la rentrée un deuxième enseignant pour notre maternelle. Nous le demandons depuis déjà trois ans. Mais avant de crier victoire, le maire et les parents attendent une confirmation écrite. D'autres actions sont déjà envisagées pour la rentrée, avec toujours de l'humour. Humm... Humm... Merci.